Elle colle sans doute avec l'homme qui a ménagé du temps pour nous. C'est d'ailleurs une de ses qualités, celle d'accorder du temps aux autres. Rigoureux dans son travail, l'homme sous la gestion de la mairie fait de Ouagadougou, la ville la plus propre de l'Afrique. Vous savez bien de qui il s'agit, Simon Compaoré. Simon Compaoré, voici un nom que les Burkinabés entendent et un homme qu'ils côtoient depuis les années de la Révolution. Les plus anciens l'ont découvert comme haut-commissaire de la province d'Oubritenga, le tout premier, soit comme directeur de cabinet du ministre d'État en charge de la justice, Blaise Compaoré. Les moins anciens l'ont connu comme directeur général de la Caisse générale de péréquation. Les plus jeunes suivent les pas de Simon Compaoré depuis qu'il a été propulsé en 1995, maire de la ville de Ouagadougou. Dans un témoignage face aux journalistes, l'ancien président du Faso Blaise Compaoré disait que Simon Compaoré ne voulait pas du poste de maire de Ouagadougou. Il l'avait finalement accepté, après les élections municipales de 1995, sur son insistance. Finalement, celui qu'on surnomme Tebguere pour les uns, le CDR ou le Bagarreur pour les autres, se révélera un grand-mère. Il restera 17 ans à ce poste, de 1995 à 2012, avec des traces visibles dans la plus grande ville du Burkina. À 67 ans, cet économiste gestionnaire formé à Dijon en France, fils de pasteur, apparaît toujours comme un gros travailleur. Cela, malgré ses ennuis de santé. Celui avec qui nous avons passé une journée a une histoire récente qui se confond avec celle du parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès MPP, dont il est aujourd'hui le président par intérim. Il a abordé ce visage en janvier 2014, en quittant le CDP de Blaise Compaoré avec ses camarades Rochma Christian Kaboré, Salifu Diallo, Lallé Navatigré et 70 autres. Il participe à la marche de l'opposition du 18 janvier 2014, et lance le MPP quelques jours plus tard avec ses mêmes camarades. Ce parti réussira la prouesse d'arriver au pouvoir en novembre 2015, soit à moins de deux ans après sa création. Et Simon Compaoré est propulsé ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Au gouvernement du premier ministre Paul Kabat-Tieba II, Simon Compaoré connaît un dégraissage et se contente du portefeuille de ministre d'État en charge de la sécurité intérieure. Avant son congé du gouvernement en janvier 2019, Simon Compaoré était ministre d'État auprès de la présidence. Depuis ce moment, Simon Compaoré se consacre à la vie du parti du Soleil Levin, dont il est le président par intérim depuis août 2017, suite au décès de Salifu Diallo. Déjà à 3h du matin, l'homme des formules chocs est sur pied. À partir de 3h30, il commence sa journée par une marche sportive pendant une trentaine de minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A la fin du sport, ils se préparent pour se rendre au service. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est à 5h du matin que Simon Compaoré quitte son domicile pour se rendre au siège de la campagne du mouvement du peuple pour le progrès. Sous-titrage ST' 501 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 Parallèlement, il accorde des audiences. Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est à 7h30 ... 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